coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle petite carte pop up donc c'est un tuto que vous connaissez déjà mais j'avais vraiment envie de le refaire avec cette magnifique collection de papier donc de chez scrap by fleur de lune donc c'est la collection il était une fée alors c'est une ancienne collection c'est vrai que je l'avais acheté l'année dernière lors du salon ose créer donc il y avait lieu à chenot près de chez moi en alsace et donc j'avais pu justement rencontrer laetitia donc de la boutique scrap by fleur de lune avec qui maintenant on fait on a déjà fait plusieurs partenariats ensemble donc c'est vrai que c'est vraiment cette collection que j'avais longtemps dans mes tiroirs mais franchement elle était tellement belle que j'avais vraiment du mal et je voulais vraiment la mettre en valeur sur des petites créations donc c'est pour ça déjà que dans la dernière vidéo je vous ai présenté la carte rotative pop up donc je vous remontre si vous l'avez peut-être loupé voilà donc comme ceci est donc en fait vous avez ces deux parties là qui tournent complètement à 360 degrés et donc qui laisse apparaître des petites scènes on va dire comme ça donc tout est un petit peu en 3d voyez on a vraiment les petits systèmes qui permettent d'avoir un petit peu de relief donc à l'intérieur j'ai fait tout simplement comme ça à l'arrière donc bien sûr le tuto de celle ci que vous avez certainement déjà vu passer va se trouver quand même dans la barre de description fermée donc avec le petit ruban donc c'est vrai que dans le tuto on l'avait réalisé ensemble sur ce thème là donc c'était avec une collection de chez ecopark paper donc c'est un partenariat avec craftelier donc il me restait vraiment des petites chutes du de l'album enfin du mini album déstructuré my best life si vous l'avez aussi loupé je vous remettrai bien sûr le lien de l'album fin du tuto de l'album mais en tout cas là on a vraiment une petite carte assortie justement à cet album my best life donc à l'intérieur tout simplement et à l'arrière est toujours refermée avec le petit ruban donc je vous avais dit justement que je j'allais me servir justement des dernières petites chutes alors il m'en reste encore un petit peu mais en cas j'avais envie de faire une petite carte assortie donc c'est ce que j'ai fait donc là j'ai mis par contre un ruban vert sapin j'hésitais vraiment avec le marron ou ce vert sapin mais voilà les deux vont vraiment très bien donc là c'est une carte vitrine pop up donc le tuto pareil vous allez retrouver dans la barre de description il est sur un thème enfin je l'avais réalisé sur un thème de la mer et une fois aussi je l'avais réalisé sur un thème noël il me semble mais là vraiment je me suis dit que j'allais vous faire cette carte à nouveau parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait et vraiment je voulais mettre les petits die cuts vraiment sur une petite scène et vous allez voir à l'intérieur franchement c'est trop trop mignon donc c'est vrai qu'à l'arrière déjà le papier il est vraiment très beau donc vivre un conte de fées donc là on retrouve bien sûr la petite fée des petits papillons bien sûr une chouette donc spéciale dédicace à nadine je sais qu'elle passe par là et qu'elle adore les petites chouettes voilà donc là on ouvre et je vais vous montrer donc j'espère vraiment que ça vous plaît en tout cas moi j'ai j'ai adoré la réaliser donc voilà cette carte pop up vitrine vous verrez c'est vraiment pas très compliqué à faire donc je vais essayer de vous le rapprocher voyez on a cet effet comme ça donc là déjà sur les côtés à gauche à droite les papiers sont vraiment très beaux et ensuite ici vous avez toute cette partie là en pop up vous voyez comme ça donc je vais essayer de vous le rapprocher parce que vraiment je alors j'ai passé pas mal de temps parce que je voulais vraiment que ici par exemple vous voyez on a les branches on a la petite chouette ici le cadre en fait il y a tout plein de petits champignons que j'ai découpé ici je voulais vraiment que ce soit un petit peu caché et que par derrière on voit les champignons les petits animaux tout mignons la petite fée ici la plus grande derrière la fenêtre là on a les petites lanternes vraiment c'est trop trop joli moi j'adore vraiment ce rendu de cette carte là donc n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez justement faire cette carte pop up vitrine le tuto il sera dans la barre de description et voilà si vous la faites n'hésitez pas en tout cas à partager votre création sur mon groupe facebook donc c'est tuto et partage bah il crée à scrap mari ça donnera des idées et puis du coup bah voilà ça fait toujours plaisir voilà comme ça on referme devant et derrière donc là avec le petit ruban sur le thème de la mer c'est vraiment sympa aussi avec des petits coquillages vous verrez hein dans le tuto moi en tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé refaire cette carte là mais je pense que le tuto j'ai pas revérifié les dates mais je pense que le tuto ça doit bien faire 3 ouais 3 ans bien 3 ans que je l'ai fait sur ma chaîne donc voilà le lien dans la barre de description de cette carte vitrine pop up pareil pour celui-ci le tuto de la carte rotative donc c'est vrai que ça permet justement d'utiliser bah déjà vos chutes de papier et surtout vos petits die-cut parce que bah vous savez c'est vrai que je le répète assez souvent j'adore bah tout ce qui est petite mise en scène comme ça avec les petits die-cut en relief moi en tout cas je voilà je kiffe tout ça pour ce qui est donc de la collection si vous voulez voir vraiment les papiers en détail il me semble que c'était une capsule justement ou une petite collection justement donc c'était la collection il était une fée donc de la boutique scrap by fleur de lune donc bien sûr dans la barre de description il y aura vraiment tous les liens je vous redirige aussi grâce aux liens vers la boutique scrap by fleur de lune c'est vrai qu'elle a vraiment de très très belles collections d'ailleurs dans bah d'ici quelques quelques semaines il y aura un nouveau partenariat justement avec cette boutique là j'ai vraiment hâte de vous montrer et puis bah écoutez en attendant bah moi je vous souhaite donc une bonne journée et puis bah voilà n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez c'est vrai que c'était une vidéo assez courte aujourd'hui donc je vous dis à très vite à très vite à très vite